Bonjour Ibrahim Assal. Bonjour. Ibrahim Assal, vous êtes le président de l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus à SRED au Sénégal. Le bracelet électronique est désormais une alternative à la prison. Votre analyse par rapport à ça ? Oui, ce projet-là date de 2017, est tardé vraiment à voir le jour. Mais par la grâce de Dieu, le ministre a procédé à l'immigration du centre de surveillance hier à Dakar, sous la présence d'évidentes personnalités de l'État, notamment la SRED, l'administration pénitentiaire, ainsi que les gens de la presse. Et nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, il y a une surpopulation carcérale. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous avons 37 établissements pénitentiaires ici au Sénégal. L'État est en train de construire neuf autres prisons et malgré tous ces efforts, les 37 prisons sont frappées par le phénomène du surpoplement et des longues détentions. Ceci dit encore une fois que si vous allez à Rebos, qui devait prendre 600 détenus, Rebos se retrouve aujourd'hui avec plus de 2500 détenus dans des conditions très difficiles. Il y a les situations également de longues détentions où vous allez à Rebos, un détenu qui est là-bas répondant au nom de Mamoriay a fait 10 ans en détention à la prison de Rebos, sans notification ni jugement de ce qu'est une détention arbitraire. Or, le Sénégal est cité comme une exception démocratique en Afrique de l'Est, où l'on détient des gens dans ces prisons qui ne répondent pas aux normes. Tout ça, c'est autant d'éléments qui justifiraient l'importance capitale du bracelet électronique, même si quelque part, entre guillemets, il y a des problèmes quelque part que peut-être nous allons soulever. Et comment ça va se passer ? Comment ça va fonctionner le centre que vous venez de parler, le centre de surveillance ? Oui, en tout cas, ce n'est pas si simple comme les gens l'imaginent, parce que son poids, c'est 180 grammes. La batterie de l'appareil peut durer deux jours, la batterie peut durer trois ans, trois ans, autant pour moi, la durée de charge peut durer deux jours. Et l'individu, les personnes habilitées à libérer des gens, c'est le procureur de la République d'abord, qui est un, le juge de l'application des peines, c'est le comité de surveillance en milieu ouvert, mais également le juge d'instruction. Par exemple, si le juge d'instruction décide de faire porter le bracelet électronique à une personne qui est en détention, de lui donner une chance de retrouver la liberté, il y a des procédures d'abord. L'exemple que je peux donner, si par exemple le détenu qui est en prison était sous location avant d'aller en prison, une fois libéré, il va retourner dans cette même maison. La maison ne l'appartient pas, il est locataire là-bas. Oui. C'est-à-dire, dans ce cas, on va consulter le propriétaire de la maison pour lui dire que, voilà, ce détenu va venir loger ici, mais il va porter un bracelet électronique. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non ? Si le monsieur refuse catégoriquement, là, ce détenu ne pourra pas en bénéficier. Bénéficier du bracelet, oui. Du bracelet, ça c'est des manquements. En ce qui concerne la situation des mineurs également, des mineurs, parce que pour faire porter ce bracelet à un enfant mineur, il faut vraiment son représentant, soit ses parents, son tuteur, etc. Mais pour être bref avec vous, c'est ces deux catégories d'infractions-là qui ne sont pas sur la liste, c'est-à-dire les détournements. Oui, qui ne peuvent pas bénéficier, voilà, du bracelet électronique. Du bracelet électronique, les détournements des dernières publiques et des douaniers. Oui. Oui, mais tout le monde peut en bénéficier, soit suivant les lois et règlements. Mais même ceux qui sont condamnés pour crimes ou, je ne sais pas, trafic de drogue, ainsi de suite. Le but de ces bras serait d'entrer dans le cadre du monde d'aménagement des peines. C'est-à-dire de désengorger les prisons, c'est-à-dire de redonner une seconde chance à toute personne qui est sous les liens de la détention et qui est éligible à ce port du bracelet électronique. Par exemple, si vous commettez un crime, on vous traduit au jugement, on vous condamne pour 10 ans. Là, la condamnation est définitive. Il n'y a pas de pourvoi de concession, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien. La condamnation, elle est définitive. Là, on vous condamne, vous êtes dans une prison, parmi les 37 prisons, vous avez purgé, par exemple, 8 ans. Mais on peut te donner le bracelet électronique et te surveiller, c'est-à-dire que vous êtes toujours détenu. Je ne sais pas si vous comprenez. Cela veut dire qu'on ne te donne pas le bracelet, là, tu es totalement libre, mais tu es sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire. Là, la police n'a rien à voir. Comment ça se passe exactement, cette surveillance ? C'est la question que tout le monde se pose. Il y a le centre de surveillance, il y a des agents pénitentiaires qui ont voyagé à l'étranger, qui ont été formés ici même, dans ce pays, qui ont bénéficié vraiment d'une formation. Et il y a une technologie de haut de gamme, là-bas. Nous avons visité les locaux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mémoire sur l'appareil, sur le bracelet électronique. Donc, on surveille le détenu à distance. À distance. Par exemple, le détenu qui porte le bracelet. Le juge lui dit que je t'utilise de rester seulement à Dakar. Il ne faut pas aller à la pièce parce qu'on m'a dit que tu as un problème avec le moucher. Et si tu retournes de là-bas, tu risques d'avoir des problèmes avec ce moucher à nouveau. En tout cas, sur l'ordonnance, le juge lui dit qu'il faut rester à Dakar. Il ne faut pas sortir hors de Dakar. Maintenant, les gens font la sourde oreille et ils passent de Dakar à Thiers. Automatiquement, s'ils mettent son pied à Thiers, l'appareil somme. On alerte la base arrière. Et qu'est-ce qui va se passer après ? Si le détenu ne respecte pas les conditions, en fait. Mais il y a des sanctions qui sont prévues par les textes. Ça dépend du degré. Parce qu'une personne qui vole un portable ou bien une personne qui tue, qui viole, mais les degrés de responsabilité ne sont pas les mêmes. Par exemple, si on met le bracelet et que le détenu tente de s'évader ou bien d'endommager l'appareil, là, on va lui infliger une peine de six mois. Parce qu'on va considérer ça comme une tentative d'évasion. Oui. Et là, s'il lui restait trois mois, par exemple, avant sa libération, et on lui donne la possibilité de retrouver la liberté, et une fois d'or, il tente d'endommager l'appareil ou bien de s'évader en allant vers la Gambie ou bien dans les pays de la sous-région. Mais c'est là où la police et la gendarmerie entrent en action. On va signaler à la police et à la gendarmerie. On avait donné à un détenu un bracelet électronique et il tente de sortir du territoire. Il faut l'interpeller. Et dès son interpellation, il retourne immédiatement en prison. Et on va ajouter six mois de plus sur sa peine. D'accord. Et quels sont les, plutôt, il y a Ismaël Amadiorfal qui parle de mille bracelets. Est-ce que ça suffit en fait, mille bracelets qui sont déjà sur place ? Vous savez, mille, 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 c'est insuffisant. Mais comme nous sommes en phase test, il a annoncé hier, il a annoncé que pour l'instant, il y a mille qui sont disponibles, fonctionnels. Mais on attend d'autres mille appareils d'ici janvier, Inch'Allah, qui vont voir le jour. Mais mille membres, ce n'est pas suffisant parce que dans toutes les prisons, nous avons un total de 13 000 détenus. Pour mille bracelets, vraiment, c'est insuffisant. Mais comme c'est facile, il n'y a pas de problème à ce niveau. Est-ce qu'il n'y aura pas une ségrégation ? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Hier, j'étais en train de taqueter les autorités là. J'étais en des pierres en disant qu'on doit... Passer électronique réservée aux milliardaires, aux politiques, aux fiches à papa. Exactement. Et la position de la fenêtre est très claire sur cette question. Depuis deux ans, j'ai fait le tour des plateaux. La position de la... Nous sommes très radicales sur cette question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation. La SRED même est disposée à rompre le partenariat qui élite la SRED et le ministère de l'Age et l'administration pénitentaire. S'ils ne respectent pas les dispositions. C'est-à-dire que tout détenu éligible, éligible à porter le bracelet électronique, doit pouvoir en bénéficier sans discrimination de quelque nature que ce soit. Ça, il faut que ça soit clair. Nous ne serons jamais d'accord si on dessine ses bracelets électroniques à ces hommes, à ces carrières de la politique qui sont là. Ou bien aux fils à papa, ou bien aux détenus VIP. Ça, nous y verrons. Pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, quels sont les inconvénients du bracelet électronique, Ibrahim ? Vous savez que nous sommes dans une société très complexe. D'abord, il faut prendre tous les paramètres en compte. Parce qu'il y a les réalités socio-culturelles de notre pays, la manière dont l'ancien détenu est perçu. C'est même moi qui suis aujourd'hui une personne crédible, très courue dans ce pays. Il m'arrive des fois d'aller quelque part et les gens me pointent les doigts. Regarde, c'est lui le défenseur, c'est lui l'avocat des détenus là. Un jour, j'ai voulu épouser une jeune demoiselle dans la banlieue, mais à la deuxième nuit. Quand sa maman a su que j'ai fait la prison, le mariage a avorté. Ça m'a fait énormément mal. Donc, les anciens détenus sont toujours victimes de stigmatisation d'abord. Avec le port du bracelet électronique, si le détenu porte le bracelet électronique, imaginez avec sa femme, avec ses enfants, son entourage, pourquoi l'individu a vraiment intérêt à cacher ce bracelet électronique. Voilà, parce que je voulais même vous poser cette question. Le bracelet électronique est le regard de la société. Oui, il y a des manquements. La chose est extrêmement sensible. Mais pour l'instant, comme nous sommes en France, on ne peut pas aller plus loin. On va attendre, on va essayer, on va observer, on va tirer des conclusions et revenir vers vous. Et est-ce que vous pensez que le bracelet électronique est la solution pour désengorger les prisons au Sénégal ? Non, sincèrement, sincèrement, je dis souvent que nous sommes vraiment loin des solutions. Ça, c'est la triste réalité. Qu'est-ce qu'il explique ? Parce que d'abord, nous avons une mauvaise administration judiciaire au Sénégal. Ça, c'est la réalité. Nous avons un déficit de magistrats. Le total des magistrats au Sénégal ne fait pas 530 magistrats. Pour 17 millions de Sénégalais, nous avons un déficit d'avocats, de greffiers, etc. Les cabinets sont inondés de dossiers. Les mandats de dépôt sont systématiques à rebus. Vous libérez, par exemple, le matin 10 personnes. Le soir, le procureur vous amène 30 personnes ou 40 personnes. Vous allez à Tamba, vous libérez 5 personnes. Le soir, on vous amène 20, 20, 20, 20, 20 détenus. Donc, malgré tous les efforts consentis par l'administration pénitentiaire pour alléger la souffrance en termes de réalisation avec de belles choses vraiment concrètes, la chose ne fait pas effet du fait du surpropoulement et des longues détentions provisoires. Est-ce que la prison de Séville-Cotane a réglé quelque chose par rapport au surpropoulement des prisons au Sénégalais ? Les gens pensent que la prison de Séville-Cotane est l'œuvre de l'État du Sénégal. Non, 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 non. De 1960 jusqu'à nos jours, l'État n'a jamais construit de prison. L'État a commencé en 2022. Tout récemment, j'étais entourné dans le site de Salome avec le directeur de l'administration pénitentiaire et le président du tribunal de fatigue où nous étions partis pour visiter les travaux du nouveau chantier qui se trouvent en fatigue. Les chantiers ont démarré. C'est neuf prisons qu'on va construire d'ici dix ans ou d'ici neuf ans. Donc, Séville-Cotane, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la prison de Séville-Cotane ? Mais Séville-Cotane a dépassé sa capacité d'accueil. Pourtant, on parle de bonnes conditions des détenus là-bas à Séville-Cotane ou bien confirmés ? Non, là, à ce niveau, moi, je suis expert en détention, mon travail, c'est les prisons. À ce niveau, dans toutes les prisons visites, dans toutes les prisons visitées au Sénégal, nous produisons des rapports et nous transmettons ces rapports acquis de droit, c'est-à-dire au directeur de l'administration, au ministre de l'Agence et à son Excellence, qui nous répondent directement. Et parmi les donnaux des détenus figurent en grande ligne deux choses. C'est-à-dire la situation des appellants, le problème de jugement, le problème d'alimentation aux mauvaises conditions, les détenus n'en parlent pas. Tout récemment, j'ai visité plus de cette prison. Moi, j'ai dit clairement aux détenus, moi, je suis là, j'ai quitté Dakar pour venir vers vous. Je vais aller vers les médias. Si vous avez des problèmes, il faut me dire. Ils m'ont dit, Moucher Salle, notre situation, c'est notre situation pénale, notre situation pénale, notre situation pénale. Il y a un détenu qui est à la prison des camps pénales. C'est un exemple, c'est un cas. Elle a justifié quiconque que ce soit. Son nom, c'est Aboulahidien. Il avait interéjecté appel depuis 2016. Sa mère a régné terre et ciel. On a bouffé tout son argent au niveau du tribunal. Elle n'a pas guère de cause. Mais le dossier du gamin s'est perdu entre le juge et le greffier. J'ai dit ça à ma entreprise. J'ai demandé au procureur de me convoquer. Je vais lui donner des explications. Donc, c'est la situation pénale des détenus qui cause problème actuellement dans ce pays. Beaucoup de dossiers se perdent dans les trois dames de justice. Le juge d'instruction, qui boucle son instruction, qui transmet le dossier au parquet pour que le procureur puisse faire son dernier requisitoire et amener le dossier au cabinet. Mais le dossier peut se perdre au niveau du parquet parce qu'il n'y a pas beaucoup de substituts du procureur. C'est ce qui explique pourquoi le dossier se perd. Beaucoup de dossiers se sont perdus. Mais les agents pénitentiaires n'osent pas dévoiler ça au détenu. Sinon, ça va créer des grèves de la fièvre et autres. Et ça, je défie quiconque que ce soit. On me signale ça dans toutes les prisons du pays. Lié à une mauvaise administration judiciaire et à un déficit de maistre, à des cabinets inondés de dossiers. C'est légal. Pour un oui ou un non, on t'amène en prison. Les pouvoirs du procureur sont exorbitants dans ce pays. Le procureur est comme un demi-dieu dans ce pays. Voilà. Ibrahima Sale, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'ASRET, l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus.